Bonjour, mise en place du CSS, partie 1, tutoriel du jour proposé par Duplosoft. Ce tutoriel n'est aucune suite de la série création site web. Alors, dans l'un des tutoriels, nous nous sommes permis de colorer notre titre, joyeux anniversaire. Nous avons appliqué la couleur rouge. Et nous avons dit que pour appliquer cette couleur, il fallait faire intervenir un nouveau langage qui, lui, complète le HTML. Il s'agit tout simplement du CSS. Alors, dans cette série de tutoriels, nous allons apprendre où placer le CSS en question. En partant, au sein de notre éditeur, voici la première possibilité que nous avons eu à apprendre. Nous avons d'abord créé un fichier que nous avons appelé style.css. Ce fichier contient toutes nos propriétés. Après que nous ayons créé notre fichier, nous sommes repartis au sein de notre page HTML. Nous avons mis en place une valise. Il s'agit de la valise Link. Donc, nous avons Link. Donc, nous avons Link. Donc, nous avons Link. Relsheet. Tab.txt.css. Et, href. C'est ici que nous mettons le nom que nous donnons à notre fichier CSS. Par exemple, en notre cas, le fichier CSS se nomme style.css. Alors, une fois que ceci est fait, ça veut tout simplement dire que les propriétés que nous mettons au sein de notre fichier style.css sont prises en compte par notre fichier .html. Par exemple, nous voulons ajouter une propriété à notre titre H1. Je l'ai dit dans l'éditorial précédent que nous pouvons ajouter autant de propriétés que nous voulons au sein d'une même valise. Donc, par exemple, ici, notre titre est là, H1, ce que nous voulons, c'est augmenter la taille. Donc, faisons, pour modifier la taille, la propriété permettant justement de modifier la taille, la taille de police est la propriété, on va dire, font size. Mettons, par exemple, 50 pixels. N'oubliez pas de terminer vos propriétés par emploi aujourd'hui. Et enregistrons, CTRL-S, testons. Voici, Jésus anniversaire, H1, une taille différente de la précédente. Ce que vous devez savoir, c'est quoi ? C'est que l'une des méthodes permettant d'écrire le CSS consiste à créer un fichier CSS. Et ce fichier est censé figurer dans le même dossier que le fichier HTML. Sans oublier qu'au sein de notre fichier HTML, nous devons mettre la valise Leach.